Dans cette vidéo, nous nous trouvons sur la commune du Fawet, au pays du roi Morvan, pour faire une rando qui s'intitule le Circuit des Chapelles. On est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche ! Bonjour, c'est Frédéric. Bienvenue sur cette chaîne, si vous la découvrez, bienvenue sur cette vidéo. Vous savez, on pratique la randonnée en Bretagne Sud. Je me suis mis à la randonnée pour des problèmes de santé parce que j'ai une cardiomyopathie hypertrophique. Et aujourd'hui, nous nous trouvons sur une commune qui s'appelle le Fawet, au pays du roi Morvan. Alors c'est vrai qu'on s'est éloigné un petit peu de l'Orient aujourd'hui, puisqu'on a bien fait une petite cinquantaine de kilomètres pour venir ici. Et voilà, on s'élargit, on va découvrir d'autres contrées, toujours en Bretagne Sud. Ici, d'entrée de jeu, quand je suis parti du bourg du Fawet, on a tout de suite compris qu'ici, ils aimaient les randonneurs. C'est tout de suite bien indiqué. On va suivre le circuit numéro 3 pour faire cette rando des chapelles. Je vous la laisse découvrir en détail avec animation 3D. Au départ de la place des Halles, vous emprunterez le chemin pavé des pèlerins pour découvrir un édifice remarquable du 15e siècle. La chapelle Sainte-Barbe saura vous émerveiller par son architecture et sa situation exceptionnelle. Vous descendrez à sa fontaine et longerez les rives de Lélé pour découvrir le côté très nature du Fawet. La chapelle Saint-Fiacre est un chef-d'oeuvre de l'art gothique et son jubé remarquable d'ébénisterie ne vous laissera pas indifférent. Le retour se fera par l'ancienne voie ferrée. Une rando de 10,8 km de difficulté moyenne que vous effectuerez en 3 heures. La chapelle Saint-Fiacre est un chef-d'oeuvre de l'art qui a été dérifié. La chapelle Saint-Fiacre est un chef-d'oeuvre de l'art. La chapelle Saint-Fiacre est un chef-d'oeuvre de l'art. La chapelle Saint-Fiacre est un chef-d'oeuvre de l'art gothique Vous voyez, comme je vous le disais, ici on aime les randonneurs. C'est vraiment bien indiqué dès le départ. Et donc nous on va suivre le balisage jaune, le sentier numéro 3, circuit des chapelles. Et donc on continue ici. Et là on est sur un chemin, vous voyez, qui est d'aller avec ces vieilles pierres là, qui s'appelle le sentier des pèlerins. Et ce sentier qui est parti depuis l'Eufahuète, et qui nous emmène à la chapelle Sainte-Barbe. Vraiment ici, on sent un peuple qui avait envie de s'approcher de Dieu. Les pierres usées par les pas des nombreux pèlerins qui empruntaient ce chemin, viennent témoigner de la ferveur des croyants de cette contrée. D'une longueur de 600 mètres, le chemin vous mène vers le salut peut-être. Plus certainement, il nous conduit vers la chapelle Sainte-Barbe. Pour cette randonnée, comme on est un petit peu éloigné de l'Orient, je la découvre en même temps que vous. Bien que connaissant parfaitement la chapelle Sainte-Barbe et la chapelle Saint-Fiacre, qui est un peu le moteur de notre randonnée. Et donc je me doutais un petit peu qu'il allait avoir un petit peu de dénivelé. Bon, c'est pas les Alpes, mais là, le chemin des pèlerins, là, dès le début, là, c'est très beau, mais ça monte bien. Voilà, on reprend son souffle et on continue. ... A la fin du 15e siècle, le cadet des seigneurs de Locke-Malo, Jean de Toulbaudou quitte son manoir de guide-fosse en plouret pour aller chasser. Alors qu'il se trouve sur les terres de Jean de Bouteville, seigneur du Fawet, il se fait surprendre par un orage d'une rare violence. Les gigantesques rochers qui l'entourent sont frappés par la foudre. Des quartiers de roches se détachent de la paroi verticale. Gagné par une extrême frayeur, Jean de Toulbaudou voit sa fin approcher et prie alors Sainte Barbe, ordinairement invoquée pour se protéger du feu et de la foudre. Il lui promet, si elle le sauve, de lui ériger une chapelle en ce lieu. L'orage prend fin soudainement. Jean de Toulbaudou est exaucé. Fidèle à sa promesse, il entreprend la construction de cette chapelle le 6 juillet 1489, en cet endroit si exigu. Elle s'achèvera en 1512. jeune corps de proberète. Elle a peidem 60 ans. Au revoir ! La vieilleuse espionale... L'évolution de sauvage... L'évolution de sauvage. J'avais un peu de crainte en lisant sur le document descendre à la fontaine pendant 350 mètres un dénivelé assez important sur un chemin empierré relativement difficile et il y avait marqué fontaine aller-retour je me disais s'il faut remonter enfin bon, je l'ai fait pour vous pour vous montrer cette fontaine de Sainte-Barbe mais en fait non, en bas on nous invite à suivre le sentier qui nous mène au grand pont et il n'y a pas besoin de remonter super ! on en a encore la démonstration pure et simple ici c'est que dans les siècles passés l'homme quand il avait envie de faire quelque chose pour son Dieu et en particulier lorsqu'on parle de construction de baptiste, d'église le plus c'était difficile le plus c'était valorisant on va dire c'était un peu comme une pénitence ouais, mon Dieu regarde où nous avons bâti cette chapelle dans ce lieu inaccessible pour toi voilà, vraiment fascinant les peuples anciens nos ancêtres voilà, on est bien là, on fait une petite pause sur un banc au bord de l'aile donc l'aile c'est la rivière qui coule en bas de cette chapelle Sainte-Barbe et donc on va la suivre pendant un moment pour nous mener jusqu'à une autre chapelle qui s'appelle Saint-Fiac moi je voulais juste profiter de ce calme de cette petite pause pour faire comme on fait à chaque fois un petit point santé et puis on parle souvent en marge des maladies cardiaques on a un traitement et aussi une bonne hygiène de vie alors qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne hygiène de vie pour certains déjà c'est arrêter le tabac surveiller son poids surtout le poids c'est un handicap surtout faire très attention j'ai noté faire attention puisqu'on parle d'alimentation au sel parce que le sel va faire ce qu'on appelle de la rétention d'eau et voilà et puis donc être y aller doucement sur la salière et le beurre demi-sel bon ça c'est facile à dire mais pas à faire on parle moins souvent mais contrôler son stress c'est vrai que moi je suis quelqu'un de relativement stressé à chaque fois que j'ai un problème ça devient tout de suite une catastrophe et puis j'ai le coeur qui s'emballe voilà donc contrôler son stress c'est très important quand on a une maladie cardiaque et puis bien sûr on le sait avoir une activité physique adaptée comme la marche tout simplement ça ensemble musique music musique Sous-titrage ST' 501 C'est pas très profond, l'île est ici, partout de toute façon. Apparemment, il y a des saumons dedans, qui remontent le courant peut-être. Là, on est sur un sentier qui va parfaitement convenir à une chaude journée d'été, parce qu'on l'a vu dans la première partie, on était en sous-bois, même s'il y avait un peu de dénivelé. Et puis là, c'est depuis un petit moment quand même, on longe l'ailé, donc on est aussi dans des zones ombragées, et aussi on a la fraîcheur de l'ailé, cette rivière. C'est vraiment bien adapté pour des chaudes journées cet été. Sous-titrage ST' 501 La fontaine de Saint-Fiacre est à 500 mètres de la chapelle. Enfouie depuis de nombreuses décennies, cette fontaine a été redécouverte en juin 1979. Grâce aux souvenirs lointains d'une faouétaise relativement âgée. Ce vaste ensemble dépasse l'architecture d'une fontaine traditionnelle. Il s'agit peut-être des restes d'un établissement de soins pour les pestiférés du Moyen-Âge. Le choix de se mettre sous la protection de Saint-Fiacre accentue l'idée que l'eau de la fontaine guérirait les maladies de peau. Le choix de se mettre sous la protection de Saint-Fiacre est à 500 mètres de la chapelle. Le choix de se mettre sous la protection de Saint-Fiacre est à 500 mètres de la chapelle. La chapelle Saint-Fiacre aux Fouettes est bâtie entre 1450 et 1480 dans le style gothique flamboyant. Il faut pénétrer à l'intérieur de l'édifice pour admirer l'élément le plus remarquable des lieux, un splendide jubé en bois polychrome. À ce jour, il figure parmi les plus beaux jubés polychrome de Bretagne. Le choix de se mettre sous la protection de Saint-Fiacre aux Fouettes est à 500 mètres de la chapelle. J'arpentais ce chemin et pensais à ces pèlerins ou ces gens qui vivaient ici et se tournaient vers le divin. Leur témoignage et leur construction permettaient de faire un lien entre eux et Dieu. Il me restait ce chemin qui me mènerait peut-être vers l'éternité. Sous-titrage Société Radio-Canada On se rapproche tout doucement du centre-ville du Fouettes. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de me le faire savoir par un petit like. Ou n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Mais surtout, pour ceux qui ne l'ont encore pas fait, pensez à vous abonner en cliquant sur la cloche. On a vu pas mal de clochers ici, mais il faut encore cette petite cloche à faire résonner pour être notifié qu'une nouvelle vidéo sort, une chaque mercredi, je vous le rappelle. Moi je vous dis, portez-vous bien, et pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada